Nous allons voir avec ce tuto comment insérer une image dans AutoCAD, la mettre à l'échelle et travailler sur ce plan. Tout d'abord, vous ouvrez le dossier dans lequel est contenu votre image et glissez votre image dans votre espace de travail AutoCAD. AutoCAD vous demande de spécifier un point d'insertion, vous mettez 0,0. Il vous demande de spécifier un facteur d'échelle, vous mettez 1. Et de spécifier un angle de rotation, vous mettez 0. Votre image est donc bien insérée sur votre espace de travail. Notre image nous donne qu'une seule cote, 1400 mm. Donc on va lui tracer un trait de 1400 mm. Voilà, qui me servira de trait de référence pour la mise à l'échelle. Suite à ça, vous sélectionnez donc l'outil échelle. Il vous demande de sélectionner les objets. Vous sélectionnez votre image. Faites entrer. Il vous demande de spécifier un point de base. Attention, à ce niveau-là, vous allez spécifier le point de votre ligne de référence. Ensuite, il vous demande de spécifier un facteur d'échelle. Et ensuite, ou copier et référence. Donc nous, on va prendre R pour référence. Et on va lui donner comme référence la cote de notre dessin. On va essayer d'être assez précis dans cette étape. Voilà. Ensuite, il vous demande de spécifier la nouvelle longueur. Et la nouvelle longueur, ce sera donc le trait que j'ai tracé auparavant. Voilà. Mon dessin est à l'échelle. Je peux le vérifier grâce à l'outil mesure distance. On va essayer d'être assez précis aussi, à ce niveau-là. Voilà. On est bien à 1400 mm. Ensuite, il va falloir travailler sur ce plan. Pour ce faire, on va d'abord sélectionner notre image. Et à partir de là, une nouvelle fenêtre apparaît. Avec différentes... On peut jouer sur la luminosité, contraste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'estompage. Donc, je vais estomper mon image. C'est-à-dire que je vais la mettre un peu plus transparente. D'accord ? De façon à pouvoir travailler dessus et à voir mes traits. Il y a aussi une autre option qui est intéressante. C'est la palette de référence externe que l'on voit ici. Donc, je clique dessus, référence externe. Et cette référence externe, on peut la charger ou la décharger. D'accord ? Donc, pour ce faire, on va tracer un ou deux traits sur notre schéma. Je vais tracer, par exemple, je vais commencer à dessiner. Ici. Voilà. Voilà, etc. etc. Juste pour vous montrer l'impact de cette référence externe ici, je vais pouvoir, sur mon image télé-pavillon, la décharger. La décharger. Et donc, il ne me restera à l'écran que le trait que j'ai tracé. Et bien sûr, après, pour continuer mon travail, je reclique dessus et je fais recharger. Ce qui me permet de continuer à dessiner sur mon plan. Voilà. Bon courage.